Salut à tous, c'est Alizea, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic Arena. Aujourd'hui, petite présentation d'un deck qui n'était pas prévu à la base, c'est pas ce deck là que je voulais vous présenter, c'était un autre deck un peu fun. Et je suis tombé sur une decklist entre temps, je l'ai testé, j'ai regardé, sur papier ça me plaisait, ça me semblait cool, sympa, je fais bon, voilà, j'ai mis bien ces petites cartes là, c'est des decks que j'avais plus ou moins mis en place là dessus. Et puis, en fait, j'ai joué avec, et je me suis dit, ah ouais, il est bien, il est bien celui-là, il fonctionne bien, ça tourne, etc. Voilà, en ce moment, j'ai pas mal de coups de cœur pour les decks, on a eu la semaine dernière le Bantagro, on a eu auparavant le Simic Flash, et on a eu aussi la Plume Mardue. Et voilà, c'est un nouveau coup de cœur, en ce moment, je tombe sur des decklist que je teste et qui me font kiffer en termes de gameplay, c'est des choses qui me correspondent, qui me parlent. Et du coup, je voulais vous présenter, donc on va partir sur un deck Témur Néo Elemental. C'est un nom un petit peu bizarre, mais en fait, c'est un deck Témur Elemental qui va se servir de néoforme, tout simplement, pour aller chercher des créatures pour s'aider, se booster, en terminer avec l'adversaire. Donc voilà, on va faire une petite présentation, donc comme d'habitude, la decklist sera dans la description si jamais ça vous intéresse, pour pouvoir tout simplement vous amuser avec, le tester, le faire, le défaire, le modifier à votre convenance. Donc voilà, voilà. Alors, nous avons donc beaucoup d'élémentaires dedans, le guérisseur de la clairière, nous avons chat de braise, nous avons le druide, nous avons la voyante, nous avons bien entendu le récif émergent et Omnat. Ensuite, on a la plaque d'armure pour nous donner la défense talismanique à nous, donc, et à nos permanents. On a les traînes de lave pour dégager des trucs qui traînent, qui seraient un petit peu dérangeants. On a double étincelle, normalement on doit en mettre deux, j'en ai qu'un, malheureusement, j'ai plus de wildcard rare. Mais normalement, c'est deux doublures d'étincelle. Et trois chandras avec deux peste-feu au lieu d'un, voilà, au niveau de la decklist. Et derrière, on a Néoform. Alors, Néoform, qu'est-ce qu'il fait dans ce paquet ? Et bien, tout simplement, on peut aller jouer des guérisseurs pour aller chercher un druide sans feuille, pas forcément intéressant. Dans un druide sans feuille, on peut aller chercher une voyante sans nuage, ce qui nous permet de piocher, c'est pas mal. Ou de tout simplement faire voyante sans nuage vers Omnat. Et là, ça devient un peu plus intéressant. Ou encore, de faire voyante sans nuage, ou récif émergent, bon, en général, on va le garder. Soit sans druide vers récif émergent aussi, c'est possible. Mais sinon, des cartes avec trois vers Omnat, ou la doublure d'étincelle qui pourra copier Omnat. Et donc, du coup, faire un élémental supplémentaire, faire des dégâts, etc. Pour en terminer avec l'adversaire. Du coup, Chandra, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans ? Et bien, il nettoie le bord. Donc, au revoir les decks vampires, au revoir les decks scapeshifts. Ça nettoie trois de blessures à toutes les créatures non élémentales. C'est-à-dire qu'on a que ça, donc ça nettoie le bord assez facilement. Et puis, si on a envie, pour son moins X, on termine l'adversaire. Ou alors, si on a un peste-feu pour terminer l'adversaire, ça marche aussi. On va avoir beaucoup, beaucoup de terrains dans ce deck-là. Enfin, beaucoup de terrains différents, j'entends par là, beaucoup de terrains. Donc, voilà, 24 terrains. Et nous avons aussi la petite surprise Champ des Morts. Parce qu'en fait, on va beaucoup avoir de terrains qui vont arriver sur le champ de bataille. Ça monte assez vite. Et du coup, en fait, le pouvoir proc, le champ des morts, il faut faire des petits bloqueurs pour temporiser un petit peu avant d'avoir les manas suffisants pour terminer l'adversaire ou de choper un match ou une Chandra, peu importe. Du coup, ça permet de temporiser un petit peu. Donc, voilà la decklist. Je vous laisse un petit peu regarder au niveau des manas. Le terra Nullis est là pour jouer élémentale, bien entendu. Et le petit chat et le petit druide permettent de générer des manas de rampes un petit peu pour accélérer son jeu. Voilà pour la decklist. Maintenant, on va se faire des petits match-up. Histoire de vous montrer un petit peu le gameplay de ce deck-là. Moi, honnêtement, j'adore. J'avais déjà fait des decks élémentaux au tout début. Avec War of the Spark, etc. Et puis, avec M20. Là, on a un deck qui est vraiment abouti, qui fonctionne bien et qui ressemble à quelque chose que j'apprécie. Alors, nous allons garder ceci. Je vais faire ça, ça. On garde ça pour... On garde tour 3. De toute façon, normalement, tour 3, il ne devrait pas être engagé. Vu que j'aurai une montagne et une forêt. Bon, là, 3 manas, en général, c'est plutôt positif. Le chat de braise. Puis, après, néoforme. Mais bon, je ne pense pas que je vais néoforme le chat de braise. Ce n'est pas utile. Parce que, du coup, le chat de braise a pour me faire un mana supplémentaire pour la Chandra. Donc là, j'ai 4 manas. 5. Oh ! 4, 5. Il me manquerait un mana. Le pack explore en face. Tu n'attaques pas ? C'est quoi cette aberration ? Prochain tour, une petite Chandra. Soit je fais un peste-feu sur le marche-pouce-sauvage. 1, 2, 3, 4. Non, je ne peux pas, du coup. Sauf si j'ai un mana. Et du coup, prochain tour, je claque une Chandra. Sauf s'il explore encore une fois. Ce qui va me saouler. Mais au moins, il n'y aura que son marche-pouce-sauvage qui va rester. Oh ! C'est bien. Oh ! Parfait. Je pense, je sens comme une odeur de Surend. Voilà à quoi sert Chandra. C'est vrai que c'est un élémental, lui. Voilà, mon gars, pareil, en même principe. Bon, voilà. Voilà le fonctionnement de ce deck. Là, on a une base. Bon, il n'a pas été agressif. Il aurait pu attaquer plus tôt, etc. Il se méfiait peut-être de ma main, j'en sais rien. Mais voilà un peu le fonctionnement du deck. D'où les vampires et les scapeshifts qui vont dire Ciao Bye. Parce que cette Chandra, elle fait très très mal. Puis après, j'aurais pu mettre des marqueurs, enfin des emblèmes qui lui infligent un dégâts chaque fois que c'est son tour. C'est un truc comme ça. Du coup, j'aurais pu en mettre, j'aurais pu bloquer, refaire des vagues de nettoyage. Enfin bref. Derrière, après, ça va assez vite. Alors, du coup, ça c'est très très chiant. C'est embêtant. Mais bon, là, honnêtement, j'ai une bonne main. C'est dommage pour les manas. Temporisation. Serait-ce... Est-ce que ce serait-ce du réanimateur ? De toute façon, je ne peux pas aller bien loin. Il va penser que j'ai un Temur Scapeshift Chelou Bizarre. Oh ! Je n'ai pas de mana bleu, la loose. Bon, je pense que je vais me faire atomiser, là, sur le coup. Je n'ai pas de main. Si je fais ça Si j'ai un mana bleu Je peux faire quelque chose Mais je pense que je vais me faire Défoncer Voilà Hm Bon bah c'est un GG pour lui Parce que là Je peux rien faire Là du coup il m'a enlevé tout A part ça comme ça Et mourir Voilà Allez hop Non Chandra est arrivé trop tard J'aurais pu Si il m'avait laissé mes élémentaux Essayer de nettoyer un petit peu Cette grosse bébête qui vole Malheureusement non Mais bon c'est pas grave C'est pas grave On a vu que Ça jouait pas grand chose Et que j'aurais pu remonter Si j'avais une sortie Un petit peu plus Un petit peu plus construit Et sans autant de terrain Bien que j'en ai besoin Mais j'aurais du mana bleu Plutôt qu'autre chose J'aurais pu m'en sortir un peu mieux Bon bah on va garder ça On va poser ça J'ai rien à jouer avant le tour 3 Qu'est-ce qu'on a en face Encore Je vais me faire défoncer Encore une fois Allez le récif qui saute J'encaisse Par contre le prochain tour J'encaisse pas C'est mort Je peux faire un peste-feu Sur son boucher Mais je prends 3 de dégâts Parce que plus il grossit Lui plus après Il va me faire mal Je fais ça comme ça Parfait 1, 2, 1, 2, 3 Malheureusement il manque du mana Bon le faucheur diminue Je le contre Je le bloque à 200% Ils sont où mes petits trucs Pour eux ? Bah oui Par contre je suis pas bien 5 points de vie Je suis vraiment pas bien Qu'est-ce qu'il va me sortir Ok Et une foudre Ça serait la loose Bon bah encore perdu Au moment où Il y avait un tournant Bah voilà Donc comme vous pouvez le voir La difficulté C'est contre les decks agressifs Le temps de se mettre en place Mais à partir du moment Où le deck Ne fait pas une sortie Suffisamment rapide Et on a la possibilité De se positionner En général L'adversaire Il revient pas de ça J'essaie de temporiser un peu J'ai pas réussi à récupérer Mes élémentaux Qui font gagner des points de vie J'ai pas réussi à J'essaie de manager Les dégâts que je prenais Mais là C'était juste Trop compliqué Et j'ai pas réussi A m'en sortir Mais A chaque fois Ça se joue à pas grand chose C'est vraiment Le moment où je joue la Chandra C'est le tournant Des matchs Où après Je peux potentiellement Reprendre un avantage Et en terminer avec l'adversaire Mais bon J'ai pas eu le temps Dans les deux derniers matchs Donc C'est dommage C'est dommage Voilà C'est tout pour cette petite vidéo De présentation Sur le Témur Néo Élémental J'espère qu'il vous plaît Ce petit deck Moi en tout cas Je le trouve super sympa C'est C'est fun à jouer Donc Faites-vous plaisir Testez-le Amusez-vous Changez-le Modifiez-le En fonction de De vos De vos besoins Et de vos envies Si le cœur Vous en dit Et puis N'hésitez pas A mettre en commentaire Ce que vous en pensez En tout cas C'est tout pour cette vidéo Donc comme d'habitude N'hésitez pas à mettre un pouce là En bas de la vidéo Si vous avez aimé N'hésitez pas non plus A vous abonner à ma chaîne Et à visiter mon petit lien Utip Moi sur ce je vous laisse là Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada